Bonjour, donc Gabriel Massou, conseiller départemental des Hauts-de-Seine, président du groupe Front de Gauche et Citoyens au département des Hauts-de-Seine, en Anterre. Voilà, nous sommes dans une ville, Villeneuve-la-Garenne, où il y a une dynamique depuis le premier tour des élections présidentielles qu'il faut vraiment conserver aux législatives, en s'assemblant dès le premier tour sur les noms de Elsa Faustillon et Patrice Leclerc. Mélenchon a fait plus de 36,5% des voix, c'est-à-dire plus de 1 sur 3 dans la ville. Au deuxième tour, nous avons réussi à barrer la route à la candidate du Front National avec plus de 80% des voix qui sont prononcées contre. Aujourd'hui, la seule question, c'est est-ce que nous allons nous rassembler ou est-ce que nous allons nous diviser au premier tour ? Il y a beaucoup de candidats de la dernière heure, qu'ils soient d'En Marche ou qui se réclament de Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'a pas vu dans la campagne, ici, en tous les cas, qui veulent surfer sur cette dynamique créée au premier tour de la présidentielle. Ici, nous connaissons d'expériences qu'il faut se rassembler, la gauche, les écologistes, pour nous donner assez de poids au premier tour, pour être présent au second et pour gagner. Nous l'avons fait il y a deux ans avec Elsa au cantonal, donc je la connais bien, c'est quelqu'un de très présent, proche des gens, qui se bat. Patrice Leclerc, c'est le maire de la ville voisine qui est très connu à Villeneuve, donc nous avons le meilleur tandem pour gagner, il faut vraiment s'en saisir, pas une boîte va leur manquer le 11 juin à Villeneuve.